Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 6 novembre 2022, 9h27 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et merci à tous ceux qui m'envoient des messages, vraiment nombreux, très appréciés. Merci beaucoup. J'ai une histoire fascinante à vous partager, qui remonte à 1994, d'observations d'OVNI. Des observations d'OVNI, il y en a depuis, on pourrait remonter même aux anciennes écritures, c'est à se demander ce qu'il y a dans les anciennes écritures, c'est pas des cas d'observation rapportés à la façon dont on voulait les rapporter, et les mettre dans un contexte spirituel ou religieux. Mais, c'est, l'histoire est pleine, pleine aux différentes époques de témoignages, de récits, d'observations d'OVNI. Et celle que j'ai à vous partager est vraiment fascinante, elle remonte à... On remonte à 1994, on est aux États-Unis, et on est au lac Michigan. Je vais vous laisser deux liens. Il y en a un qui est le lien de tous les appels que le 911 a reçus ce soir du 8 mars 1994. Et c'est possible d'avoir ces enregistrements-là, donc c'est public. Et il y a un lien d'une chaîne YouTube que je vais vous laisser, qui a tous ces... Qui a les enregistrements de ces appels. C'est fascinant. Donc, l'histoire est la suivante, puis il y a un épisode de History qui a été fait, et on l'a même, je pense, on en a fait quelque chose sur Netflix. En 1994, des centaines de personnes ont vu d'étranges lumières au large du lac Michigan. Et on se demandait, tout le monde se demandait ce que c'était. Et le soir du 8 mars 1994, plus de 300 appels ont été envoyés au 911 pour signaler d'étranges lumières dans le ciel nocturne, le long de la rive est du lac Michigan. Les objets en vol stationnaire semblaient être soit ronds, soit cylindriques, avec des lumières de différentes couleurs. Finalement, selon les gens qui ont téléphoné, les témoins, ces lumières-là se sont dirigées vers le lac. Un opérateur radar du National Weather Service a observé les mouvements de ces ovnis pendant des heures et a confirmé les témoignages de ces gens-là. Dans les décennies qui ont suivi les observations, les témoins et les enquêteurs ne sont pas arrivés à résoudre ce mystère de ce qu'ils avaient vu dans le ciel de cette soirée-là. Quelles étaient les lumières étranges qui planaient au-dessus du lac? Un phénomène naturel? Avions militaires? Où étaient-ce des objets venus d'ailleurs? Donc, fascinant. Puis, il y a 300 personnes, au moins, qui ont pris la peine d'appeler le 911. Ce n'est pas des fabulations. Les autorités ne peuvent toujours pas expliquer l'origine des lumières mystérieuses dans le ciel qui ont été vues par des centaines de témoins. Donc, on a, comme je vous le disais, les enregistrements de ces appels. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il n'y a personne qui a été capable de l'élucider, ce mystère-là. Des témoins de tout le Michigan ont observé des lumières inexpliquées dans le ciel et ont donné des descriptions étonnamment similaires de ce qu'ils ont vu. Donc, vraiment fascinant. Cette histoire-là, comme beaucoup d'autres, il y a plusieurs événements comme ça où il y a eu des masses de témoins, que ce soit en Afrique, ailleurs, au Brésil, partout, qui ont été rapportés de certains événements. Donc, fascinant. Cette histoire-là est fascinante. Je voulais vous la partager parce que ça vous démontre à quel point ça fait longtemps qu'il y a des gens de partout qui racontent leur observation dans le ciel Là, on parle de plus de 300 appels qui sont rentrés au 911 le soir de cet événement-là. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, les deux liens, celui-là. Et on a fait, sur Netflix, un épisode, un documentaire sur cet événement-là. On a pris la peine de faire ça. Donc, quand même, c'est des histoires qui sont corroborées par, même, comme dans ce cas précis que je vous partage maintenant, t'as même un employé ou un météorologue qui a observé observé les mêmes un opérateur radar, même un opérateur radar du service de... comme il l'appelle le National Weather Service à confirmer le mouvement de ces OVNI pendant des heures et des heures. Wow! Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous reviens d'autres choses. Bon dimanche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada